Bonjour Emmanuel Veil, WFTS Je ne suis pas à WFTS, vous le voyez bien, je suis devant ma vieille voiture Le but ce n'est pas de vous faire voir ma voiture, le but c'est d'expliquer pour ou contre les étirements Les étirements, il faut remettre le mot dans le beau contexte Ce n'est pas essayer d'avoir une articulation qui s'ouvre le plus Ce n'est pas essayer de faire un grand écart Les étirements c'est simplement relâcher un muscle qu'on a travaillé Dans les étirements, je ne vais pas m'étaler sur les étirements passifs, actifs Je ne vais pas m'étaler sur le foot, le rugby ou quoi que ce soit Je vais parler uniquement pour la musculation Donc la musculation, le bodybuilding, les gens qui veulent faire de la remise en forme Les étirements pour ou contre, donc si on cherche dans les recherches scientifiques Tout le monde dit il y a deux écoles Par contre si vous prenez ces recherches scientifiques Que vous les relisez bien comme il faut Et que vous regardez à quel sujet ça a été fait, comment ça a été fait et ainsi de suite Vous vous rendez compte de plusieurs choses Premièrement, je pense que le mot étirement a mal été, on va dire A mal été défini Donc la recherche a mal été orientée Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour cette recherche et qu'est-ce qu'il faut en conclure Qu'est-ce qu'un étirement ? Un étirement tout simplement c'est le fait de vouloir relâcher un muscle Relâcher un muscle, ça veut dire que Bah écoutez, je vais vous faire comprendre tout de suite Qu'est-ce qu'un étirement ? Regardez bien Je prends ma ceinture de sécurité Je tire tout doucement Et elle vient le plus loin possible Bien sûr il y a un moment où elle ne peut plus venir Mais elle vient très loin Donc en faisant un mouvement bien doux Bien régulier Je peux la faire venir très loin Je prends la même ceinture de sécurité Je tire, ça bloque Je tire, ça bloque D'accord ? Je tire, ça bloque Cette image là, il faut bien arriver à la comprendre pour les étirements en musculation Le but des étirements en musculation, ce n'est pas d'essayer, on va dire, d'agrandir le muscle De l'étirer au maximum Non, c'est un étirement qui va être doux Qui va être, on va dire, de la relaxation Uniquement sur le souffle Ça veut dire, je pense simplement à relâcher mon muscle J'aide légèrement, par exemple, mon bras À partir pour étirer, donc justement, cette épaule Ce postérieur de l'épaule Mais je ne tire pas dessus Autrement là, je crée des micro-déchirures Si simplement, je pose mon bras Je l'accompagne et je souffle Je permets à ce muscle Cet élastique, comme j'avais pris A pouvoir, on va dire, revenir à sa position initiale Donc, comme on l'a contracté pendant l'entraînement On l'a raccourci, raccourci, raccourci Et on va lui permettre de pouvoir retrouver Cette fonction initiale, donc, de l'élastique Pour pouvoir garder une mobilité Un muscle, il faut qu'il soit tonique Mais flexible C'est toujours un élastique Si l'élastique devient de plus en plus rigide Il deviendra cassant Donc, il faut bien prendre ça en considération Un muscle doit être élastique Donc, cet élastique, on l'accompagne Comme une ceinture de sécurité On pense à souffler, à se relâcher À souffler, à se relâcher Ça peut dire 10, 20 secondes Mais en tout cas, on se relâche C'est plus de la relaxation C'est plus, on va dire Presque du yoga Que de vouloir faire ça Et je tire, et je tire, et je tire Comme un malade pour agrandir au maximum Ne cherchez pas à vous étirer Pour avoir plus de souplesse L'étirement, comme on en parle dans la musculation Je le fais personnellement entre chaque série Ou à la fin de l'entraînement Mais j'aime bien le faire entre chaque série J'étire simplement le muscle qui est concerné Et je refais une série Vous pouvez m'apporter toutes les recherches que vous voulez En me disant Oui, mais bon, vous le contractez Donc vous le retirez Donc c'est pas productif C'est totalement faux Je me suis entraîné personnellement Avec une personne que Maintenant, on ne connaît plus Tom Platz Il était souple Comme ça n'était pas possible Il faisait beaucoup d'assouplissements Pourtant, il avait des cuisses Et un haut qui était énorme Donc, et ne venez pas me parler de chimie Ou de quoi que ce soit À ce moment-là Si vous avez peur de ne pas prendre de muscles En faisant simplement des étirements Moi, je vous dirais simplement Entraînez-vous mieux Et mangez mieux Posez vos portables Et faites vraiment Posez-vous des questions Sur d'autres problèmes que les étirements Ne vous noyez pas dans une goutte d'eau Alors que votre entraînement Souvent, il est mauvais Votre alimentation est mauvaise Et vous vous remettez en question Sur des choses qui sont totalement inutiles Donc, les étirements Pour nous, en musculation Ne sont pas dangereux Quand ils sont bien faits Et sont productifs Et même très intéressants Voilà ma conclusion Bonne journée À la prochaine vidéo Qui sera sûrement sur Je peux même donner le titre aujourd'hui Souvent, on me pose la question Qu'est-ce qu'il faut prendre comme protéine ? De la web, de la caséine Quelle est la mieux ? Alors, j'ai l'impression que La protéine, on pourrait en parler des heures et des heures Il faudra revenir sur le sujet Parce qu'il y a vraiment un méli-mélo là-dessus Voilà Emmanuel Veil Professionnel IFBB Sur ma page YouTube Sur ma page Facebook Je vous retrouve la semaine prochaine Bonne journée Sous-titrage FR